Salut la Posca, j'espère que ça va, puisqu'on va faire un petit tour du monde. Imaginez de beaux endroits, une nature verdoyante, des fleuves d'eau claire, des plages de sable fin, des océans immaculés. Je visualise très bien. Eh bien, on va voir tout l'inverse. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Vous verrez d'ailleurs que vous êtes beaucoup plus lié à certains de ces lieux que vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, peut-être que certains de ces lieux qu'on va voir ont directement un impact sur votre santé, sans même que vous le sachiez. Oula, je sens que ça va être sympa comme vidéo. Oh, tu vas voir, c'est parti pour l'exploration des endroits les plus pollués de la planète. On va commencer notre périple dans la mer de Java et l'archipel indonésien. Alors, dit comme ça, ça fait envie, mais j'imagine qu'il va y avoir une couille dans le potage. Potentiellement, oui. Au nord-est de la baie de Jakarta, un fleuve se jette dans la mer. Ce fleuve, eh bien, c'est le Sitarum. Et il n'est ni plus ni moins que le fleuve le plus pollué au monde. Avec ses 300 km de long, le Sitarum est le fleuve le plus long de l'île de Java. L'activité humaine autour du fleuve n'est pas nouvelle. Ils permettent un approvisionnement en eau douce et l'irrigation des cultures. De nos jours, la population vivant dans la vallée du fleuve est estimée à plus de 15 millions de personnes. Et plusieurs centaines d'usines se sont installées sur ces berges. Et malheureusement, le fleuve s'est mis à servir de poubelle à beaucoup de monde. Et en quelques dizaines d'années seulement, il est devenu le fleuve le plus pollué du monde. En fait, on y retrouve des déchets plastiques, des eaux usées et non traitées, mais aussi des produits chimiques toxiques rejetés par les usines installées le long du fleuve. En fait, pour dire les choses plus crûment, c'est une sorte de dépotoir liquide, avec l'odeur qui va avec et les conséquences sur l'environnement. Et donc, du coup, les écosystèmes qui dépendent de l'eau de ce fleuve sont à l'agonie. Et toute cette pollution participe au changement climatique. Et il y a des gens qui se servent de cette eau ? Hélas, oui. D'ailleurs, vous pouvez voir que les images ne sont pas très ragoûtantes. Et donc, la flotte est utilisée quotidiennement, mais aussi pour l'agriculture, notamment dans les rizières, pour faire pousser du riz et compagnie. Et donc, à terme, les habitants produisent, consomment et exportent potentiellement en France de la nourriture souillée par l'eau du Citarum. Et donc, logiquement, il en va de même pour les poissons et les crustacés, qui peuvent donc absorber clairement les polluants du fleuve. Avant de se retrouver dans une assiette et de servir de nourriture, quoi. polluer. Comme quoi, même à l'autre bout du monde, l'eau du Citarum peut nous nuire. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement de Java s'est fixé comme objectif de rendre l'eau du fleuve potable d'ici 2025. Il ne leur reste que trois ans, du coup. Avec ça, des mesures de nettoyage et de surveillance doivent être prises pour réprimander sévèrement les pollueurs. Mais vous allez voir qu'avec les autres lieux qui nous attendent, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Bon, on ne va pas aller non plus super loin par rapport au Citarum, vous voyez. Parce que pour notre prochaine destination, on va rester sur l'île de Java. Mais ce coup-ci, on va dans la ville de Bantar-Guebang, qui est pas loin de Jakarta, la capitale. Si vous regardez l'endroit via Google Earth, vous risquez de voir des espèces de collines qui semblent un peu sortir de nulle part. Oula, j'appréhende là. Bah tu peux, puisque ces collines, qui s'étendent quand même sur plus de 1,5 km de l'an, sont d'immenses tas de détritus qui peuvent monter jusqu'à une cinquantaine de mètres. Et ça, c'est d'après certaines estimations, des gars, sur place. Et quand même, 50 mètres, pour info, c'est la hauteur quand même de l'Arc de Triomphe. C'est pas le même triomphe, hein, effectivement. Putain, il est fort, ce con. Et en fait, bah, clairement, chaque jour, bah, il y a des dizaines de camions qui font la queue pour déverser à peu près 7000 tonnes de détritus. C'est immense, quoi. Et d'ailleurs, là-dessus, il s'agit surtout de déchets ménagers qui viennent de Jakarta et de ses 10 millions d'habitants. C'est sûr que là, niveau recyclage, c'est pas ouf, quoi. Mais le truc, c'est que, bah, en plus d'avoir des conséquences, bah, catastrophiques sur les sols et les eaux environnantes, bah, ces montagnes de détritus dégagent du méthane qui est, bah, je vous le donne en mille, plutôt nocif, hein, pour la santé humaine. Faut éviter de respirer ça. Mais en même temps, vous avez pas le choix. Et en plus de ça, bah, ça peut favoriser des incendies puisque c'est un gaz qui est hautement inflammable. Et là, bah, en cas de feu, bah, il y a des fumées toxiques qui sont de la partie, bien entendu. Mais bon, c'est pas tout puisque, en termes d'effets de serre, le méthane a aussi la particularité d'être 25 fois plus nocif que le CO2. En fait, l'immense décharge de Bantar-Guebang contribue donc considérablement au dérèglement climatique et à l'accélération de ses effets partout dans le monde, y compris sous nos latitudes. Mais en plus de ça, bah, des milliers de gens se ruinent la santé en escaladant quotidiennement ces montagnes de poubelle et en respirant l'air des déchets pour récupérer des plastiques recyclables qu'ils vendent ensuite aux usines du coin. En plus des problèmes de respiration que ça peut entraîner, bah, il doit faire attention de ne pas tomber car, bah, le sol est, euh, voilà, plutôt instable. C'est pas vraiment une montagne, hein. Je pense qu'on aura saisi. Mais bon, heureusement, comme pour le fleuve Citarum, bah, le gouvernement de Java prend quand même des mesures pour désamorcer cette petite bombe à retardement écologique qui est devenue la décharge. Par exemple, bah, il y a l'installation d'incinérateur qui est prévue. Mais, bah, à Java, comme en France, la meilleure chose à faire pour réduire les déchets, c'est quand même de faire attention d'en produire le moins possible. Bien, cette fois-ci, on prend un peu de la hauteur et l'arrêt se fait en Afrique, dans la ville de Agbo-Blochy, qui se trouve sur la côte du Ghana, juste là. En fait, la rivière qui passe par là est noire, et du coup, pour cause, puisque la ville d'Agbo-Blochy abrite, en fait, l'une des plus grosses décharges de déchets électroniques au monde. Donc, en fait, concrètement, bah, on y trouve des ordis, des téléphones, des télévisions, et tout un tas de trucs un peu de ce style, quoi. Tous ces appareils arrivent là pour être ensuite recyclés, on va dire. Et je mets quand même des guillemets avec les doigts, en plus, parce que, bah, dans la majorité des cas, le recyclage consiste simplement à tout brûler. C'est pas le meilleur recyclage, quoi. Bref, le but de la manœuvre est de faire fondre les plastiques qui couvrent les appareils et de récupérer uniquement les métaux précieux, qui, eux, ne se consument pas et valent leur pesant en or. C'est comme faire fondre le gras pour ne garder que les os, quoi, d'une certaine manière. Mais ils viennent d'où, ces déchets qu'on crame ? J'imagine que ce ne sont pas les ghanéens qui les font. Très, très bonne remarque, effectivement, oui. En fait, bah, la plupart ne viennent pas du Ghana, mais d'Europe. Et typiquement, bah, toutes les vieilleries technologiques qu'on bazarde un peu n'importe comment, comme les vieilles télés, les vieux portables ou les vieux ordis, sont susceptibles d'alimenter les nuages de fumée qui planent sur Agbo Bloshi. Mais attends, c'est pas recyclé proprement, tout ça ? Eh bien, pas toujours. En fait, on estime que 42%, environ, de nos déchets électroniques sont correctement recyclés. Et le reste, bah, ça s'exporte, du coup, dans des pays pas trop regardants. Typiquement comme le Ghana. Mais c'est légal de faire ça ? Pas toujours. Non. En fait, officiellement, l'importation de déchets dit dangereux, c'est-à-dire, bah, qui présente un danger pour la santé ou l'environnement, est interdit. Et c'est pour ça que, officiellement, les déchets qui arrivent au Ghana sont des produits destinés au marché de l'occasion. Parfois, on fait aussi passer les appareils à la douane en disant qu'il s'agit des affaires de Ghanéens installés à l'étranger et qui ramènent leur bien au pays. En tout cas, quoi qu'il en soit, bah, il y a quand même beaucoup de ces objets d'occasion qui finissent dans la décharge d'Agbo Bloshi. Et donc, là-dessus, le but est de récupérer autant de métaux précieux que possible pour les revendre au poids. Bien entendu, en fait, toute cette pollution a quand même des bonnes conséquences. Par exemple, beaucoup de personnes qui fréquentent la décharge ont des problèmes à force d'encaisser les fumées toxiques, du plastique fondu ou même de l'air saturé en particules fines. Voilà, à la louche, cancer, problèmes respiratoires, brûlures, liaisons oculaires à force de se prendre de la fumée dans les yeux. Et puis, le sol est stérile et l'eau de la rivière qui passe à côté est impropre à la consommation. Bref, c'est clairement dangereux de rester dans le coin. Cependant, vous pouvez quand même améliorer le quotidien des gens d'Agbo Bloshi. Pour ça, vous pouvez par exemple préparer vos appareils défectueux si c'est possible, hein, ou même de privilégier les produits reconditionnés. Et surtout, pensez à bien introduire vos déchets électroniques en les intégrant dans les circuits de recyclage appropriés. Bien, pour cette destination-là, je vais vous emmener dans la ville qui a le plus mauvais air du monde. En fait, ça a l'air simple comme ça, mais mine de rien, il y a pas mal de villes qui sont candidates à ce statut. La pollution de l'air dépend de nombreux facteurs. Les matières particulières dans l'air, comme par exemple les particules fines, la quantité de dioxyde d'azote, qui provient entre autres des véhicules, le dioxyde de soufre, qui vient de la combustion de matières fossiles, et l'ozone, résultat du rayonnement solaire sur certains polluants. Et donc du coup, tous ces critères sont assez difficiles à mesurer, précisément, et la ville la plus polluée du monde change quasiment tous les jours. Mais si on se réfère au site IQR, qui mesure précisément la qualité de l'air de plein de villes, eh bien en 2020, la ville qui a eu en moyenne l'air le plus pollué est en Chine, et elle s'appelle Otan. Mais bon, parmi celles qui passent régulièrement sur le podium, je vous le dis quand même, il y a aussi Delhi en Inde, Dhaka au Bangladesh, Ulan Bator en Mongolie. Et ça, c'est sans compter sur le fait que toute cette pollution engendre du CO2 qui participe au réchauffement climatique. Et donc, cette pollution est liée à la combustion du pétrole, de gaz ou de charbon. Ils brûlent tout ça pour produire l'énergie, pour alimenter la ville, quoi. Parce que n'allez pas croire que c'est juste les bagnoles qui sont responsables. En fait, les rejets proviennent également des usines qui fabriquent tout un tas de choses, des vêtements, des jouets, des appareils d'hiver, etc., etc. Et qui ensuite sont potentiellement importés en Europe ou même en France. Bref, une fois de plus, on est potentiellement indirectement lié à cette pollution de l'autre côté du monde. Ah, ça me déprime. Bah, tu sais, si tu veux te rassurer ou pas, en fait, tu peux aller consulter la qualité de l'air de ta ville en allant sur le site. Mais bon, niveau qualité de l'air, qu'elle soit bonne ou mauvaise, gardez quand même à l'esprit que vous pouvez toujours l'améliorer en limitant vos émissions de CO2. Par exemple, en privilégiant le covoiturage et les transports peu polluants. Vous pouvez aussi surveiller la provenance de vos divers achats. Et tout ça, potentiellement, ça contribue à la réduction de la pollution à l'autre bout du monde. Bref, encore une fois, ça semble des gestes anodins et qui ne demandent pas non plus forcément beaucoup d'efforts, mais qui, quand on les cumule sur des millions d'habitants, ont un putain d'impact. Bon, la pollution de l'air, c'est une chose, mais la ville avec le plus mauvais air n'est pas forcément la plus polluée du monde. En fait, vous en aurez la preuve en allant faire un petit tour en Russie, dans la petite ville toute charmante de Dzerzhinsk. Comment décrire la chose, en fait ? Disons qu'il y a quelques années, on a retrouvé des chiens errants non loin de la ville. Et ils étaient bleus. Ah bah, ça commence bien. C'est ça, voilà, ça ressemble à un peu un mauvais film, ou à un film un petit peu post-apo. En même temps, en fait, l'histoire de la ville ne l'a prédestinée pas à un futur très brillant, quoi. Dzerzhinsk est une ville typiquement soviétique, qui a notamment accueilli beaucoup d'infrastructures industrielles et chimiques au cours du siècle dernier. À partir de la Seconde Guerre mondiale, elle deviendra l'un des plus gros sites de production d'armes chimiques. On y fabriquait, entre autres, du gaz moutarde, de l'acide prussique, et d'autres substances extrêmement dangereuses pour la santé. Et donc, du coup, les déchets de ces diverses usines ont été très mal stockés, voire même pas du tout. En fait, c'est difficile d'avoir des sources fiables sur le sujet, mais quand ils n'ont pas, tout simplement, été répandus dans la nature, bah, la grande majorité des déchets chimiques auraient été mis dans des bidons, et laissés à l'abandon, en pleine nature, quelque part aux abords de la ville. Les conséquences sont déjà assez dramatiques. Alors déjà, écologiquement, on estime que les sols sont pollués sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Les nappes phréatiques sont souillées par les produits chimiques, tout comme, bah, les rivières locales. On peut quand même même dire que vivre à Dzerzhinsk... Ah, j'arrive pas à dire ce nom de cette ville. Dzerzhinsk ! Non, mais attendez, il n'y a que deux voyelles dans un mot si long, c'est... c'est aberrant, voilà. Voyelles. Non, nous n'avons plus de voyelles. Bref, comme je disais, du coup, vivre dans cette ville est quand même carrément dangereux, puisque, bah, l'espérance de vie n'y est que de 42 ans pour les hommes, et 47 pour les femmes. À peu près une vingtaine d'années de moins qu'en France. C'est quand même énorme, c'est... c'est un tiers, en fait. Et d'ailleurs, on n'atteint même pas cet âge-là en bonne santé. En fait, les habitants souffrent de maux de tête, certains perdent même leurs dents. Et la fertilité des habitants a même également baissé. Mais c'est horrible ! Oui, c'est pas jojo, hein, mais il y a pire. Bien, notre premier n'est autre que... Tchernobyl ! Exactement ! Tu l'as dit avec un peu trop d'entrain, toi, d'ailleurs. Tu vas te calmer, hein. Tu ne commences pas à me chanter par le callback ! Bon, alors, c'est un lieu très connu, certes. C'est un peu le best-of, hein, quand on parle des endroits les plus pollués. D'ailleurs, bah, par exemple, en 2020, un incendie qui s'est déclaré non loin de la centrale, abandonné, a provoqué des records de pollution en Ukraine. En fait, cet incendie était d'autant plus polluant et dangereux que certains arbres qui ont brûlé étaient encore radioactifs. Donc, du coup, bah, ça a peut-être un peu propagé plein de particules, en fait, radioactives dans l'atmosphère, donc pas ouf. Et d'ailleurs, quand il pleut, bah, c'est pas mieux parce que les pluies sont acides, ils lessivent la végétation, ils ramènent au sol la radioactivité qui se trouvait juste au-dessus. En fait, c'est bien simple, toute la vie est interdite à une trentaine de kilomètres à la ronde autour de la centrale. Et 30 kilomètres, quand même, pour vous dire, c'est... c'est quand même grand, hein. Et même, en vrai, au-delà de cette limite, la santé des habitants est quand même pas ouf, quoi. En fait, bah, la plupart d'entre eux se nourrissent de fruits et de légumes qu'ils font pousser eux-mêmes, dans des sols qui sont toujours irradiés. Les habitants sont donc exposés à de nombreuses radiations qui leur pourrissent la santé. Parce que, bah, quand même, pour rappel, les radiations, ça provoque pas mal de choses pas jolies, notamment des cancers. D'ailleurs, entre 2013 et 2017, des études ont été menées sur les enfants de divers hôpitaux de la région. Et les résultats font quand même froid dans le dos. Parce que plus de 80% des enfants ont des problèmes métaboliques. Et certains médecins font état de plusieurs milliers de cas de cancer. Chez des gamins, hein, quand même. Et là, évidemment, je parlais même pas des incertitudes qu'il y a autour de la ville à cause de la guerre en Ukraine, quoi. Faudrait pas que les Russes, du coup, commencent à faire des bêtises et puis jouent un petit peu trop près de la centrale, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà. J'espère que cette sélection vous a plu. Bien sûr, j'ai pas pu parler de plein de lieux. Il y avait aussi un petit aspect subjectif là-dedans. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à en parler. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous rappelle que la pollution n'est pas une fatalité et que vous pouvez vous-même la réduire. Parce que c'est pas parce que, bah, ces lieux pollués se trouvent parfois très très loin de chez nous qu'on ne peut pas avoir d'influence sur la pollution qui y règne. En fait, il faut par exemple essayer de réduire ses déchets, mais aussi de faire attention à bien les intégrer dans le bon cycle du recyclage. Typiquement, ne jetez pas vos vieux appareils électroniques n'importe où, histoire de ne pas alimenter les fumées de la décharge de Agbo Bloshi. Mais vous pouvez aussi chercher des associations qui vous proposeront d'agir efficacement pour faire en sorte que les endroits les plus pollués ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Et même si ça prend du temps, et bien en vrai, les choses avancent. On va y arriver les gars. On va trouver une solution à tout ça. Je crois dans le futur de l'humanité. Voilà, c'était un message un peu plus personnel. Et sur ce, je vous dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo.